Musique Le boulanger sort toujours son pain et le met sur grille. Sur grille pour le reçue-hage ? Pour le reçue-hage, bien sûr, très important. Donc là, tu démoules à chaud, tu mets à reçue et sur grille tout de suite. Voilà. C'est bon, les baguettes sont puits. Donc là, je vais les mettre à reçue et sur grille, c'est important. Une fois que le pain est cuit, il est sorti du four et il est posé sur grille. Première chose, à ce moment-là, souvent, on entend un petit bruit et les boulangers ont l'habitude de dire que leur pain chante. Pourquoi ? La température à l'intérieur du four est différente, bien évidemment, de la température à l'extérieur. Donc la température du pain est en train de diminuer. Le refroidissement entre la croûte et la mie ne se fait pas de la même façon et donc ça peut créer ces petites fêlures qui apparaissent à la surface du pain. Deuxième chose, il y a aussi des échanges gazeux. Effectivement, l'intérieur du pain est encore très humide. L'humidité qu'il y a dans la mie va migrer dans la croûte et de la croûte va migrer vers l'extérieur. Il va y avoir donc des échanges gazeux entre la vapeur d'eau qui est à l'intérieur du pain, le dioxyde de carbone qui est également piégé dans le réseau glutineux et la mie qui vont donc être évacués à l'extérieur et à la place, ça va être remplacé par de l'air. Donc ces échanges gazeux correspondent à cette étape de ressuage au cours duquel le pain en fait perd du volume et perd aussi de l'eau. Pour que cette étape de ressuage se fasse dans de bonnes conditions, il faut ensuite que le pain soit placé dans des paniers ajourés et dans des endroits secs et aérés à l'abri des courants d'air. Il est toutefois prudent que cette étape de ressuage ne se fasse pas trop vite car après le ressuage commence le racisme. Sous-titrage Société Radio-Canada